bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet complexe mais l'idée est de replacer ville dieu cité du cuivre dans un ensemble beaucoup plus ancien l'utilisation du cuivre de ses alliages en évoquant donc le cuivre en europe et en méditerranée depuis l'antiquité alors bien entendu les réserves sont d'ordre archéologique puisque mes mes collègues archéologues vont trouver cette présentation extrêmement résumée mais l'idée c'est d'avoir une perspective historique qui commence par la haute antiquité où il existe des gisements de minerai de cuivre le cuivre natif donc on peut trouver naturellement en affleurement ou alors en creusant un petit peu dans différents points d'europe alors c'est un un métal qu'on connaît parfaitement bien avec lequel on faisait des bijoux pour des parures qu'on peut retrouver dans les tombes égyptiennes donc c'est très ancien et puis bien entendu les différentes civilisations qui se sont succédés ont utilisé ce métal vous savez qu'on parle d'âge du cuivre aussi un des temps préhistorique alors voici dans l'or du sud les principaux foyers de transformation du cuivre issus des différentes mines grossièrement indiqué aussi alors faut savoir que l'origine de ceux de ce cuivre est plutôt au proche orient dans des régions qui sont actuellement la syrie et puis la région de damas et puis l'île de chypre chypre qui veut dire en grec cuivre évidemment il ya d'autres d'autres mines et d'autres foyers de transformation tout autour du bassin méditerranéen et donc la civilisation égyptienne puis romaine vont grec puis romaine vont utiliser ce métal de façon très importante alors là on fait un bond dans l'histoire pour parler de l'expansion arabo musulmane donc qui commence à la 7e siècle et jusqu'au jusqu'au dixième siècle et il est très intéressant de voir que dans cette conquête de l'afrique du nord les arabes apportent avec eux cette fabrication et cette transformation du cuivre c'est pourquoi on retrouve actuellement pour résumer dans les dans les soupes méditerranéens ces mêmes métiers de on va dire de dinandier pour faire simple en tout cas de personnes qui savent transformer le cuivre selon un usage très ancien qui trouve je vous le rappelle sa source donc au proche orient et donc qui se répand tout autour du bassin méditerranéen jusqu'à vandalousie bien entendu alors au moyen-âge central on a déjà dix nans en belgique qui fabrique des objets en cuivre et laiton alors dinand précède donc notre cher ville dieu qui débute son histoire autour du cuivre dans la deuxième moitié du 12e siècle donc très rapidement après la création de la commanderie de ville dieu vers 11 125 on sait qu'à la fin du 12e il existe déjà des fonderies de transformation de du cuivre en laiton et puis paris 13e 14e siècle il ya une énorme demande autour des alliages cuivreux et donc cette région se met également à transformer le transformer le cuivre lorsqu'intéressant c'est de parler ici des travaux extrêmement intéressants de nicolas thomas archéologues spécialistes du cuivre et de ses alliages au moyen-âge je vous invite à lire ces ouvrages ou ces conférences c'est extrêmement intéressant voici représenté par ses traits rouges les différentes croisades qui sont succédés et donc qui en fait vont créer alors évidemment c'est dans un contexte un peu un peu guerrier mais qui vont créer un lien entre méditerranée et europe plutôt du nordique on va dire europe du nord en tout cas via des échanges qui sont contraints puisqu'il faut bien ravitailler les les croisés et on pense qu'il ya un transfert de technologies dans les deux sens c'est à dire que on est à peu près certains que les l'éruption du cuivre on va dire dans le paysage normand de ville dieu est probablement quelque chose de rapporté est probablement lié à l'existence même de ces croisades et de ces flux nouveaux qui relient donc l'europe du nord à la militaire année car je vous le rappelle il n'y a pas de mine de cuivre à ville dieu donc le savoir-faire et le minerai viennent d'ailleurs dans leur statut les employés de ville dieu appelle leur métier l'étrange métier pas au sens de bizarre mais au sens provenant de l'étranger alors on va faire un petit bond dans le temps pour arriver plus précisément dans nos régions où là on a un état des mines de cuivre de l'europe alors la montagne de phallune en suède est découverte à la fin du 13e siècle début 14e et là ça va inonder tout le marché entre guillemets du nord de cuivre et puis il ya bien entendu si on souhaite faire du laiton il faut du zinc zinc il provient de mines qui a donné son nom justement aux minerais de zinc qui a été utilisé c'est calamine qui est le nom donc d'un village en belgique d'où est tiré cet oxyde de zinc parce que bien entendu le laiton c'est du cuivre plus un petit peu de zinc et puis il ya par ailleurs des mines d'étain alors là c'est beaucoup plus connu il y en a un petit peu un petit peu partout en europe et là c'est au cas où on souhaite faire d'un alliage qui va nous donner plutôt du bronze c'est à dire cuivre puis c'est un alors dit non je le disais tout à l'heure commence son activité de cuivre au 11e siècle les batteurs de cuivre les ouvriers du cuivre de dinan donc qui est dans l'actuel belgique dans la vallée de la meuse dépose des statues en 1255 et eux ont un lien extrêmement fort évidemment vers l'europe du nord ils ont à proximité on va dire à l'actuelle frontière germano belge des mines de cuivre est également donc je les dis un approvisionnement zinc facilité par la proximité des mines de calamine ville dieu lui en normandie donc est fondé vers 1125 je l'ai dit et sa production de cuivre commence à la fin du 12e siècle et je vais dire continue jusqu'à nos jours avec des statuts de poêlier déposé en 1328 en revanche on peut penser qu'il ya des échanges je le disais tout à l'heure via les chevalets de saint jérusalem qu'on appelle maintenant chevalet de malte vers le proche orient et puis se développe au fil du temps des foyers secondaires de transformation du cuivre on a pu prouver avec nos amis de saint leonard de noblat qu'une famille enfin tout cas qu'un ouvrier de ville dieu avait été essaimé son savoir-faire à saint leonard de noblat au 15e siècle on a même son nom un certain oblin et puis d'autres foyers comme saumur et puis la lorraine ensuite ce sont des hypothèses alors on a une espèce de tradition orale qui qui veut que à ville dieu on dise que des ouvriers belges seraient venus travailler après la guerre de cent ans ou pendant la guerre de cent ans plutôt fuyant les différentes batailles et ce serait réfugié à ville dieu pour y travailler le cuivre c'est pas du tout documenté c'est une hypothèse par contre la petite flèche qui descend c'est leonard de noblat c'est pas une hypothèse c'est une certitude enfin on sait qu'il ya un circuit de revente du cuivre de rachat de cuivre dans l'ouest de la france alors de la bretagne jusqu'à l'anjou et omène par les ouvriers de ville dieu qui partent sur les routes vendre les cuivres neufs racheter les yeux cuivre qui sont refondus dans les ateliers de ville dieu pour donner d'autres ustensiles